... Les parents de Laura et Morane assignent l'Etat en justice. Ces deux jeunes filles, 20 et 21 ans, poignardées à mort, gare Saint-Charles à Marseille en octobre 2017, par un homme sans papier qui sortait juste de garde à vue après un vol à l'étalage. Il avait été abattu après son double assassinat. Les familles des victimes dénoncent les faillites de l'Etat. Recours examiné ce matin par le tribunal administratif de Lyon. Sylvie Harrell, la mère de Morane. Le meurtrier était non seulement en situation irrégulière, mais il sortait de garde à vue et il avait des antécédents judiciaires. Or, il n'a pas été placé en détention parce qu'il y avait une carence de signataires au niveau de la préfecture du Rhône. Et ça, c'est inacceptable. Les procédures n'ont pas été appliquées, donc il y a eu une faute. Ils l'ont libérée le samedi, quand elles ont été tuées le dimanche. Donc c'est le préfet du Rhône qui n'a pas fait son travail. Disons que c'est la préfecture du Rhône, en tout cas, qui n'a pas fait son travail. Si tout le monde avait bien fait son travail... Il aurait été incarcéré le dimanche, donc elle ne serait pas morte. On voit dans l'actualité, il y a de plus en plus d'attentats qui ressemblent d'ailleurs à ce qui s'est passé pour nos filles. Et si l'État ne fait pas son travail, c'est vos enfants qui seront tués. Les enfants de tout le monde. Donc ce qu'on cherche, c'est à obliger l'État à faire son travail et à protéger les enfants de tout le monde. La maire de Morane, poignardée à Marseille en 2017, propos recueillis par Jean-Luc Boujon. La maire de Morane, poignardée à Marseille va nous retrouver on l' treaties aux États-Unis ou aux États-Unis, Sous-titrage FR ?